Musique Bonjour et bienvenue à tous à Nice pour la 3ème journée de ces Jeux de la Francophonie Au programme ce lundi, la suite des épreuves sportives et culturelles qui font la richesse d'un événement d'une intensité rare Musique Et au programme ce lundi, le tennis de table, focus sur le tennis de table La petite balle ronde avec l'écart de finale Et la victoire des Polonais, Michal Bakos et Maja Krevica Face à la paire canadienne, Chêne et Chan, une victoire 3-7-1 Victoire également des Wallons, Julien Hindenweb et Nathalie Marchetti Face aux Canadiens Québec, Pierre-Luc Thériault et Likan Lee Enfin à noter, la victoire, la belle victoire des Français, 3-7-0 De Romain Lorenz associé à Laura Gagné face à la paire suisse, Philippe Merz, Rachel H. Vanden Direction le foot à présent avec la suite du tour préliminaire Et la belle confrontation entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo Alors vous le savez, les Ivoiriens sont en orange, les Congolais en blanc Et bien ce sont les Ivoiriens qui vont s'imposer 2 buts 1 2 buts inscrits en deuxième période Les deux buts ivoiriens sont signés Jean-Evrard Kouassi et Clavers à Salé Réduction du score congolaise signé Rigen Pembele Mukaniza Les Jeux de la Francophonie c'est du sport mais également de la culture Avec les ateliers de peinture et de sculpture qui prennent place à l'Acropolis de Nice Depuis le début de la semaine Alors les artistes venus du monde entier proposent et démontrent leurs oeuvres Que ce soit en sculpture mais également en peinture Les Badauds sont également nombreux à venir voir ces oeuvres Toujours plus impressionnantes les unes que les autres Les 55 nationalités quasiment représentées sur ces Jeux de la Francophonie sont représentées L'Acropolis toujours avec les ateliers Les ateliers sont nombreux avec toujours beaucoup d'artistes Pour venir et continuer leur création jusqu'à la fin de la semaine Création vous voyez en tout genre pour tous ces artistes francophones Et au niveau de ces ateliers, petite création cette année avec le concours de la création numérique Les artistes ont 15 minutes pour convaincre La création d'images numériques est faite via le logiciel Toon Loops Les français sont représentés par Grégory David La Wallonie par Antoine Boutte Le Liban par Ziad Filfili Et le Canada par Franciste Théberger Nouveauté également au niveau de l'écologie avec un nouveau concours Cette année pour ces 7e Jeux de la Francophonie Un concours écologique où 6 nationalités sont représentées La Côte d'Ivoire, la France, le Liban, Madagascar, Niger et les Seychelles Un concours très attendu également c'est le concours du Comte Avec 5 nationalités présentes ce lundi pour le groupe B On retrouve le Burkina Faso, le Cameroun, la France, l'Île Maurice et le Tchad Régalez-vous Et de cette bulle de fumée est sortie une petite histoire Allez culture toujours après le comte Place à la chanson, toujours à l'opéra Avec 4 groupes à l'honneur ce lundi A commencer par la chanteuse venue du Niger On la découvre cette chanteuse venue du Niger Safia Isoufi Aminami Amadou Voilà c'est son nom On retrouvait également ce lundi des chanteurs venus d'Haïti, de Suisse et du Canada On est vraiment très heureux et fiers de représenter Haïti Aussi tiens plus de la francophonie Du rythme, de la chanson, du sport, de la culture Il y en a vraiment pour tous les goûts dans ces 7e jeux de la francophonie A Nice, j'espère que vous vous régalez En tout cas on va reprendre une petite dose demain, mardi Pour la suite de ces jeux de la francophonie A demain, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada